bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler grand tournoi ce petit mode style e-sport que veut mettre lilith en place en s'intéressant particulièrement à 3d favoris mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater on y retrouve les infos les guides les tips les leaks les tutos bref tout est sur le discord et très prochainement les pronos de la saison 8 de la ligue aux iris oui déjà la saison 8 les amis donc commençons sur trois matchs qui ont eu lieu ce week-end qui sont particulièrement intéressants on s'intéresse bien évidemment aux wii pour commencer au gv 77 au avg et aux 16 ot alors les avg font ma partie des trois que j'avais classé dans les favoris mais ça va être intéressant à voir le premier match qu'on suit vitesse 200% je vous fais des ellipses c'est évidemment les wii face aux w 34 x les w 34 x ne sont pas dans la liste des favoris pourtant ils ont fait une énorme saison 7 de la ligue aux iris et les wii sont très forts en team aux iris on va voir ce que ça donne regardez dès le départ j'ai fait une ellipse on voit l'avantage que prennent les w 34 x ces 3000 points d'avance qu'ils ont après le premier tombeau c'est simple ils ont réussi à le prendre donc forcément ils sont en tête au score de 3000 points mais 3000 points c'est rien on est à 20 minutes de la fin il reste quand même suffisamment de temps aux wii pour revenir quand on est dans ce genre de situation ça veut dire que ça se tient au niveau des structures on le voit sur la mini mappe en haut à droite et donc que tout va se jouer sur la prise du prochain tombeau qui sera probablement le dernier on dans ce genre de match on a deux tombeaux maximum trois les équipes font en sorte d'en avoir deux petits avantages à peine 3000 points vraiment d'avance pour les w 34 x comme je vous dis c'est un tombeau c'est rien du tout ça se joue au tombeau et au farm si les w 34 x ne prennent pas le second tombeau et bien les wii reviendraient au score ça serait très très serré sur la fin et c'est ce qu'on va voir déjà là on voit de très gros combats les zones et les bâtiments sont extrêmement bien tenu avec un léger avantage au w 34 x qui arrive en attaque à voler des bâtiments aux wibs je suis très étonné je ne pensais pas voir sur ce match autant les wibs en difficulté je pensais qu'ils allaient tout de même dérouler et bien non l'écart se s'agrandit même il ne se resserre pas comme je vous le disais léger avantage w 34 x qui arrive après à prendre des hôtels au wibs vraiment très étonnant on va se faire une nouvelle ellipse un tout petit peu plus loin vous allez voir on va se retrouver sur le moment charnière de cette partie le moment qui va décider du vainqueur à savoir le prochain tombeau puisque ça se tient bien au niveau des de l'open field forcément le juge de paix c'est le tombeau et regardez ils l'ont tous compris on a au moment du pop du tombeau 1500 un tout petit peu moins de 1500 points d'écart autant vous dire que celui qui pose ce tombeau gagne la partie au positionnement les wibs ont un avantage regardez ils sont bien au murder ball et c'est eux qui attendent l'adversaire comme ils sont arrivés en avance ils ont ce gros avantage ça claque évidemment tous les buffs de la terre possible puisque c'est là ça se joue jusqu'à la mort même le plus lourd des buffs et regardez ça sort massivement malheureusement du côté des wibs malheureusement pour eux évidemment massivement ils se font sortir et donc sur cette prise d'osiris on se doute que les w34x ont mieux driver ce tombeau et vont réussir à purger totalement les wibs et aller chercher ce tombeau mais c'est pas pour autant que c'est fini regardez ils se sont fait lessivés les wibs on le voit bien en dézoomant ça sort massivement du côté des wibs c'est pas pour ça que c'est fini ils vont poser le tombeau ils vont prendre le tombeau mais si les wibs sont malins ils peuvent mener une contre-attaque on a vu des win back de folie là les w34x ne sont pas forcément pressés ils ont l'avantage au score ils ont l'avantage sur la prise du tombeau ils sont détente c'est pour ça qu'ils se mettent bien dedans et ils vont aller le chercher mais regardez les wibs là au nord ils vont massivement des deux côtés pour essayer de prendre en tenaille ce porteur dark qui se déplace très lentement et de l'autre côté les w34x très intelligemment se séparent un petit peu et vont bloquer les wibs les ralentir du moins pour empêcher qu'ils viennent perturber le porteur du tombeau et le porteur du tombeau regardez on a des troupes qui arrivent très vite au nord avec des KO KO qui se ruent directement sur KO KO et HQ ils se ruent sur le porteur le porteur qui est très faible puisqu'il a les debuffs du porteur et là ça fait un mur bleu pour empêcher les rouges d'avancer et ça escorte bien ça avance bien grosse maîtrise du côté des w34x très impressionnant à ce stade quand on voit la prise quand on voit comment ça se passe on se doute qu'ils vont réussir à le poser dès le moment où ils l'auront posé la partie est terminée les w34x gagneraient ce match c'est pour ça que les wibs donnent tout ils le savent même aussi proche de la dépose de la ville on peut toujours récupérer on a déjà vu des winbacks de ouf mais là vraiment c'est trop court il n'a pas manqué gros chose regardez ils viennent de le perdre il n'est pas posé mais si il est posé et là forcément ça rajoute 3000 points d'avance ils ont 6000 points d'avance au total à ce stade les w34x la partie malheureusement est terminée et les w34x ont gagné avec un écart final de 4000 points 4500 points pratiquement énorme match des wibs mais les w34x ont vraiment vraiment fait du très très lourd sur ce match bravo à eux passons donc au second match grosse surprise pour cette première défaite des wibs passons au second match qui va opposer les avg au gv77 on se retrouve comme d'hab dès le lancement on le voit ça sort des deux côtés alors les avg si vous les connaissez pas c'est avengers très très grosse alliance très technique sur les les tombeaux à l'ancienne ils étaient très technique je pense qu'ils sont un peu dispersés mais là ils ont probablement fait une team spéciale avec plusieurs joueurs sur quelques serveurs face aux gv77 les gv77 on ne les présente plus un du serveur 2377 une alliance vietnamienne l'une des plus grosses alliances et des plus puissantes alliances du jeu actuellement sur la version globale pas la version chinoise on voit donc ce choc ça commence équitablement des deux côtés un au nord les rouges attaque les gv77 sont en rouge au sud les gv77 défendent face aux avg sur le papier on parierait sur une maîtrise des gv77 il devrait dérouler ce match face aux avg mais vous allez voir c'est pas aussi simple que ça je vous fais tout de suite une ellipse on se retrouve quelques dizaines de minutes après le début du match et vous allez voir tout de suite le score regardez 13800 pour les avg 12700 pour les gv77 mille d'écart on n'a pas on a eu le pop d'un tombeau qui a été pris par les avg on en conclut que la maîtrise de l'open field avec le bâtiment au nord qui est tenu par les gv77 est au gv77 en revanche la maîtrise du premier tombeau les avg et quand l'écart est aussi serré c'est très tenda si on le voit 1000 points c'est que dalle après 30 minutes de jeu il reste à présent moins de 30 minutes ça va être très tendu et encore une fois ça va se jouer sur le deuxième arc la prise du deuxième arc il n'y a pas le choix sachant que les avg ont du mal sur l'open field regardez on est passé sous les 1000 points les avg galère à tenir l'open field ils n'ont pas le choix ils doivent mettre une masterclass sur la prise du tombeau il n'y a pas d'autre stratégie à ce stade quand on est dans cette position là on doit renforcer en défense au maximum on doit pas chercher à attaquer parce qu'en attaquant on va se fragiliser fragiliser dur à dire celui là et on doit maîtriser sécuriser la prise du tombeau facile à dire très difficile à faire quand on a des adversaires comme les gv77 les seuls rallye qu'on doit lancer dans cette position là sont des rallye de diversion et regardez à l'open field ça se resserre 300 d'écart seulement entre 700 d'écart seulement pardon avec les gv77 voilà ça passe même plus bas ça passe sous les 700 petit à petit l'écart se resserre car les gv77 arrive à faire la prise de bâtiment arrive à faire de la prise de bâtiment à gagner à remonter ce score au fur et à mesure on va voir par la suite si les gv77 arrive à voler le deuxième tombeau à le prendre tout simplement ou s'ils continuent de subir au centre si leur stratégie est de vraiment mettre une masterclass sur l'open field ils sont quand même en bonne voie en tout cas on est à presque 20 minutes de la fin de la partie impossible de dire qui va gagner en situation de live j'aurais parié avec vous sur une victoire des gv77 car la maîtrise de l'open field est telle que le tombeau ne suffira pas à mon avis et à ce stade l'effort que doit déployer les avg pour aller prendre le tombeau va être énorme et ça va leur coûter forcément des bâtiments d'open field on se retrouve très rapidement sur la prise de ce tombeau et vous allez voir les avg doivent forcément se dire que tout va se jouer là regardez ce que je vous disais on est après la prise du tombeau et il a été pris par les gv77 qui se retrouve donc forcément avec 3000 points d'avance pourquoi forcément parce que regardez les structures regardez la minimap les gv77 maîtrise totalement l'open field les avg n'ont pas réussi malgré le déploiement massif du nombre de troupes à faire la différence sur la prise du second tombeau et donc ils se positionnent bien en avance sur la prise du troisième tombeau ils le savent ils ont 5000 points de retard à présent ils n'ont pas le choix les avg soit ils arrivent à prendre ce tombeau et peut-être qu'avec les farmers peut-être qu'avec une bonne tenue en open field ils pourraient gagner le match soit ils le perdent et c'est fini de mon point de vue regardez la minimap vu tous les bâtiments en blanc dont les avg ont perdu le lead même un court d'instant pour moi il est impossible à ce stade de la partie à moins de 15 minutes pratiquement 10 minutes de la fin que les avg gagnent il n'y a pas de scénario où ils gagnent même s'ils prennent le tombeau ils vont le poser ça va être 3500 points ils vont se rapprocher mais l'écart en open field est tel que c'est strictement impossible qu'ils gagnent et regardez on le voit bien on se retrouve à la fin du match les avg ont certes le meilleur joueur mais avec la prise du deuxième du troisième tombeau donc deux tombeaux pour les GV Sunset ils ont gagné très largement avec 7000 points d'avance on se retrouve sur le dernier match j'enchaîne pour pas que cette vidéo dure non plus 50 minutes les amis parce que 3 matchs comme ça c'est 3 heures regardez on est sur le début juste avant l'ouverture des portes un petit calme avant la tempête du dernier match et là les WIB n'ont pas le choix ils sont face aux 16 OT les WIB doivent impérativement gagner ce match après leur défaite face aux W34X les 16 OT bon on doit le dire ils se la racontent beaucoup les 16 OT ils se surnomment eux-mêmes alors déjà quand on se surnomme soi-même c'est niveau égaux on est au maximum ils se surnomment eux-mêmes les mini GT on va voir ce que donnent donc les mini GT en référence évidemment aux 60 GT face aux WIB alors déjà les 60 GT les vrais pas les mini GT ont déjà quelques difficultés d'habitude face aux WIB c'est pas non plus une formalité ils gagnent mais pas de manière écrasante puisque les WIB sont normalement très bons je dis bien normalement puisqu'on les a vu perdre face aux W34X en début de vidéo on se retrouve donc sur ce match et les 16 OT qui se la racontent beaucoup se font dominer ils ont perdu le premier tombeau ils se font regarder les bâtiments il y a du blanc 2 blanc du côté mi-blanc mi-bleu du côté des 16 OT alors qu'il y a qu'un seul demi-blanc du côté des WIB donc ils se font dominer sur l'open field ils se font dominer sur le tombeau les 16 OT après 25 minutes de début de match un peu moins de 25 minutes sont en train de se faire totalement maîtriser étouffer ils ne gagnent sur aucun plan peut-être le farming peut-être le nombre de morts mais que ce soit sur la prise de bâtiment la défense de bâtiment l'attaque de bâtiment ou le tombeau ils perdent sur tous les secteurs mais attention on le sait les très grandes alliances les très grandes teams les 16 OT cela raconte mais sont une très grosse alliance savent faire des win-backs de folie 5000 de défaites là des quarts en ce début de match c'est énorme c'est beaucoup on s'en relève rarement mais on a déjà vu des win-backs et là je vous disais tout à l'heure j'aurais parié en situation de live sur les GV77 là je ne parierais pas encore sur la victoire des WIB ce qui joue dans la faveur des WIB c'est qu'ils ont la rage de ouf les WIB ils ont perdu contre les W34X donc forcément ils sont vénères forcément ils vont vouloir impérativement gagner ce match et donc ils ont le moral le mindset comme on dit pour ce match pour gagner et là ils sont en position de force ils ont plus de 5000 points d'avance encore une fois l'écart se creuse c'est normal ils maîtrisent l'open field on est juste avant le pop du deuxième tombeau évidemment si les WIB prennent ce deuxième tombeau c'est tout simplement fini le match sera plié maîtrise de l'open field deux tombeaux deux posés les 16 OT n'auront plus qu'à pleurer pour espérer ne pas se faire éliminer dans ces phases qualificatives de ce grand tournoi ça nuit à leur réputation ça tout de même de perdre aussitôt pour une alliance aussi puissante que sont les 16 OT regardons comment évolué le combat les 16 OT ont réussi après cette ellipse à prendre le deuxième tombeau et donc ils ont un écart réduit à présent ils sont à moins de 3000 points soit moins d'un tombeau ce qui veut dire qu'on est à un peu plus de 10 minutes de la fin du match le tombeau pop dans 5 minutes tout va se jouer sur le troisième tombeau si les 16 OT arrivent à tenir l'open field et on voit qu'ils tiennent regardez ça attaque massivement du côté des 16 OT les bâtiments ils sont balèzes s'ils arrivent à prendre le troisième tombeau qui va pop ça leur ferait 2 tombeaux à 1 et bien les 16 OT à ma grande surprise peuvent encore gagner parce que sur la première phase que je vous montrais quand je les regardais moi j'étais quasi persuadé qu'à ce stade ils allaient se faire rouler dessus et personne n'a l'avantage de positionnement sur ce tombeau les weebs essayent de déstabiliser leurs adversaires en les attirant pour engendrer la confrontation un peu avant le pop du tombeau mais non les 16 OT restent très bons très stables très stratège franchement très bonne prestation très bon retour très bon moral des 16 OT ils arrivent à rester focus et malgré les 5000 points qu'ils avaient d'écart ils arrivent à ne pas perdre espoir et à continuer de tout donner on va avoir le pop du tombeau vous voyez on est à moins de 2 minutes du troisième pop celui qui l'a a de grandes chances de gagner ça n'a jamais été aussi serré vous le voyez 3400 d'écart ça augmente légèrement ce qui montre la supériorité en open field si ce n'est au score on le voit des weebs mais le tombeau peut faire la différence et ça attaque et les weebs sont très vindicatifs puisque c'est eux qui attaquent ils sont à l'offensive sur le tombeau c'est eux qui provoquent les 16 OT et qui rentrent dans la murder ball des 16 OT ça peut faire la différence de ne pas avoir attendu et d'être parti direct et ça leur permet de prendre le tombeau et peut-être se sauver avec regardons ce que ça va donner au niveau des structures en tout cas les weebs continuent de faire le forcing ils arrivent à prendre des bâtiments et on voit des troupes malheureusement qui reviennent du centre des 16 OT ce qui nous laisse penser que les weebs ont gagné et oui regardez on a eu une ellipse j'ai fait une nouvelle ellipse et on le voit le deuxième tombeau malgré la prise par les 16 OT les weebs sont trop forts sur l'open field deux tombeaux pour les 16 OT, un tombeau pour les weebs je vous disais celui qui allait prendre le tombeau allait gagner et bien ce n'est pas le cas les 16 OT ont pris deux tombeaux et pourtant vont perdre à cause de l'open field ça leur a trop coûté, ils ont même perdu un nobelis ça leur a trop coûté en ressources vous pouvez voir le replay complet de ce match ça leur a trop coûté en troupe et pas en ressources d'aller arracher ce Sogo tombeau et pendant qu'ils gagnaient ce tombeau les weebs déroulaient sur les flancs, sur les bâtiments, sur les structures et donc ont vraiment creusé l'écart les 16 OT n'ont pas réussi après avoir posé le tombeau à revenir sur cet écart qu'avaient creusé les weebs les weebs ont donc perdu leur premier match face au W34x mais ils ont gagné leur deuxième match face aux 16 OT j'aurais parié sur l'inverse j'aurais dit une formalité pour les weebs face au W34x ça n'est peut-être pas une formalité mais une victoire et plus de difficulté face aux 16 OT mais au final les 16 OT sont moins puissants qu'ils veulent le croire ou le faire croire en se surnommant les 16 GT, ils ne sont pas encore au niveau des 60 GT il y a eu d'autres matchs, on attendra la fin des poules on en reparlera la semaine prochaine des autres matchs, des qualifications je vous referai comme ça un résumé des plus grosses équipes à suivre on va le voir, il va y avoir du très très lourd dès que les phases finales vont débuter voilà écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis, comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément au développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock ! Sous-titres par Jérémy Diaz